Selon vous, quel est le mets national québécois perçu par les étrangers? Une bonne glosse Poutine! Allons manger! On est présentement à Poutineville sur la rue Beaubien et le rassaut bien l'air bien. On peut voir que ça a été rénové récemment et l'ambiance est pas mal tranquille. Il faut dire qu'on dîne pas mal tard. Il est pas mal 4h30. Je fais ça et j'ai même pas le monde. Je le sais parce que j'ai des contacts. Sinon la déco n'est pas pire. On dirait comme un restaurant italien avec les briques et on dirait un four à pizza. C'est bien. Nous sommes ici pour essayer leur spécialité qui est la poutine. J'ai hâte de manger ça. Allons voir ce qu'il y a sur le menu. Si jamais vous n'avez pas de goût de poutine, vous avez aussi d'autres choix. Vous avez des sandwichs, des burgers, des hot dogs, des sous-marins, des salades. Leur spécialité c'est vraiment la poutine. Donc vous avez quand même du choix. Si jamais vous êtes en lendemain de brosse avec des chums, ça là, une poutine à 15 livres avec plein de garniture, ça se prend bien. Ici vous avez comme un formulaire à remplir. Vous pouvez choisir ce que vous voulez dans votre poutine. Alors c'est vraiment pas pire. Donc vous commencez pas à écrire votre nom. Puis après ça, vous choisissez ce que vous voulez comme frites, votre fromage. Je vais prendre le fromage en grain. Oh, fromage à chèvre, ça a l'air bon ça. Pour les légumes, j'ai essayé des oignons sautés ici. J'ai essayé le giro, ça peut pas être mauvais ça. 2,75 et je besoin de plus de protéines parce qu'on est en croissance. Alors je vais y aller avec le bœuf braisé aussi. Puis la sauce, je vais y aller avec la classique, une sauce poutine maison. That should do it. Holy shit, il y a une chance que j'ai pris une régulière. Regardez moi ça, il y a genre de montagne. Puis on peut voir quand il est stock là dedans. Si je tasse un peu la sauce pour vous montrer les condiments. Oh shit, ça c'est le bœuf braisé. Quand même une bonne portion. Puis en plus j'avais pris des oignons. Puis sinon sur le côté, vous pouvez voir des petits morceaux de giro. Alors c'est sûr que ça devenait la poutine custom made. Donc je vais essayer de prendre de tout. Puis il y a beaucoup d'oignons. Les frites sont vraiment enterrées en dessous de tout. Donc je vais essayer de poigner un peu de tout. Puis ça va être parti pour une bouchée. Si j'arrive à poigner des frites. Regardez moi la vapeur qui monte sous le ciel. Ça veut dire que c'est extrêmement chaud. Bon appétit. C'est vraiment une bonne poutine. C'est vraiment une bonne poutine. Oh la sauce là. La sauce maison est vraiment bonne. On peut voir que des patates c'est. On dirait des grosses patates déjeunées. Ou des patates grecques. Extrêmement bon. et on peut voir un peu de fromage de chèvre sur le dessus, c'est un des ingrédients que j'ai coché. Je m'attendais à une poutine vraiment grasse, mais avec tous les choix que j'ai mis, c'est extrêmement beau. Essayons maintenant avec un morceau de bœuf braisé. Regardez-moi le beau morceau. Le bœuf est vraiment mou, avec la petite sauce. Je n'ai jamais mangé de poutine d'huile de ma vie, sérieux. Un bon 8 sur 10. Je ne sais même pas si je vais terminer ça au complet. Nice! C'est vraiment une belle combinaison. Essayons un morceau de gyrosol. Ça va être des chisteloupes, mais sans pince, sans tomates, sans des tubes, sans mayonnaise. C'est quand même lourd comme repas, alors je vais aller avec ma dernière bouchée. Après ça, je ne serai plus capable. Il y a juste des petits oignons et des patates, mais sérieux. Je ne suis plus capable, c'est tellement lourd comme place, mais c'est aussi bon. Alors, dans la bouchée. La bonne viande avec une bonne patate et la bonne sauce. Je n'ai jamais autant mangé depuis un bon bout. La poutine m'a bel et bien coûté 18 dollars, mais bon. En tout cas, je n'aurais plus fin pour les deux prochains jours. Bien, c'est ce qu'il y a de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, donnez-moi un like. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes autres vidéos fort fallues. On se dit à la prochaine. Restez chaud. Salut. Bon. Il faut que j'arrête de manger des trucs pas santé. Salut. 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 Salut.